Salut à tous et à toutes et bienvenue chez Mr. & Mrs. Grimm dans... Moussiné ! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo et ça fait tellement longtemps qu'on se dit on fait la vidéo, on fait la vidéo, ça fait 2-3 mois de ça ! Oui, c'est depuis décembre qu'on essaie de faire la vidéo du bilan 2018 Oui, on est en 2019, février en plus ! Voilà, donc passe-moi juste la feuille en couleur Donc ça, c'est les films qu'on avait prévu de voir il y en avait 73 films on avait mis une vidéo en 2018 des films qu'on voulait voir au cinéma l'autre feuille où j'ai les chiffres donc ça, je peux mettre de côté, celle-ci Juste ça En tout, au cinéma, on n'a vu que 28 films Mais toi et moi, parce que si vous nous suivez sur la chaîne il y a beaucoup de films que j'ai été voir tout seul après la naissance du bébé parce que maman ne pouvait pas A nous deux, on a vu 10 films au cinéma T'as été que 10 fois cette année au cinéma A l'inverse de l'année passée Et c'était 7 février ? Oui Donc j'ai arrêté le film Parce qu'après... Oui, Ready Player One Après on a été pour Alla 2 et Les Animaux Fantastiques quand il a tout été à la crèche parce qu'il y avait des films en après-midi Mais en tout, sur les 73 films on a vu réellement entre le cinéma et le streaming 43 films Donc on a raté que 30 films qu'on n'a pas encore vu Après il y en a certains que j'ai vu tout seul le style The Predator Il y en a déjà quelques films qu'on a vu sur Olystar, non ? Oui, justement, j'ai tout compté Je crois que j'ai même compté les films qu'on a vus parce qu'il y avait des films qui étaient sortis sur Netflix Oui, Mowgli, c'était un film Netflix Oui Annihilation, c'était un film Netflix On fera le détail sur l'autre liste Mais je ne m'en rappelle plus C'était tellement longtemps Ça ? Oui, donc là j'ai détaillé les films Donc, c'est moi qui lis cette année Tu feras ton commentaire sur les films si tu t'en souviens On va changer On va essayer de faire bref cette année Une blague Donc Des histoires vraies Il y en a eu 4 Tu sais, si je ne lis pas le titre en fait Je te ferai lire après Donc, il y a eu 4 histoires vraies Il y a eu le grand jeu Molly's Game C'est un film que j'avais mis sur ma liste parce qu'il est écrit et réalisé par Aaron Surkin Avec Jessica Chastain La femme qui organise les parties de poker Ah oui, oui Et Drizzleba comme avocat Oui, voilà, celui-là je l'ai vu sur Holly Star Oui, on ne l'a pas vu au cinéma Parce qu'on était en vacances l'année passée Horse Soldiers avec Miss Smurf Thor Comment il s'appelle l'acteur ? Avec Miss Smurf Oui, Chris Winsmurf Non, non, je sais On ne l'a toujours pas vu Non, c'est le truc mémotechnique pour me rappeler son nom de famille Winsmurf, Miss Smurf On ne l'a pas encore vu Il est toujours sur notre liste Mais on ne l'a toujours pas vu First Man Que j'ai été voir tout seul First Man Et que je n'ai toujours pas vu Oui, alors ces trois sont inspirés de faits réels Vraux Même s'ils ont été un peu scénarisés Et le dernier c'est In The Fate Ce n'est pas vraiment inspiré d'une histoire vraie Mais qui s'inspire d'événements réels Tu me passes juste celle... Oui, c'est là Non, ça c'est de... Oui, c'est là In The Fate, on avait fait une vidéo Pour voir ceux que j'ai vus avec Avec Kruger On ne l'a pas vu au cinéma On l'a vu à la maison La femme, il y a l'attentat en Allemagne Il y a son mari, son fils Oui, c'est bon On a une vidéo sur In The Fate Le Grand Jeu, on n'a jamais eu le temps Non, on n'est pas encore arrivé à ça On n'a pas encore... On voulait faire des vidéos Mais avec un bébé, on n'a pas eu le temps Donc ça, c'est les films inspirés d'histoire vraie Après, il y a eu les films jeunesse D'ailleurs, de ceux-là, il n'y a que First Man Bon, j'ai précommandé le DVD Molly's Game peut-être un jeu Et C4, on a fait... Tu t'y occupes sur In The Fate Même pas Si, In The Fate, on a fait une vidéo Et Léon... On a fini par la faire Oui C'est les autres, on n'a pas eu le... Bon, First Man, j'ai été le voir au cinéma Horse Soldiers, on ne l'a toujours pas vu Le Grand Jeu, déjà, c'est un film qu'on a vu en 2-3 jours Parce qu'avec le bébé, on n'a pas pu le voir en entier Mais un bon film Je le préfère au loup de Wall Street Tu te rappelles le loup de Wall Street ? On a arrêté au bout de... Même pas une heure Alors que celui-là, c'est dommage qu'il y avait le bébé Sinon, on se l'aurait vu d'un truc Les films jeunesse Donc c'est les films adaptés de ce qu'on appelle la littérature jeunesse Comme il y a eu à l'époque Angle Games Voilà Twilight Aragon Et tous ces films-là Donc il y a eu le labyrinthe Mais attends, attends Il faut que je trouve le nom de cette série Non, on parle de films De films, attends Mais comment il s'appelle ? Raconte-moi le synopsis Les altruistes Les... Non, mais comment ça s'appelle ? Divergence Ah, Divergence, oui Divergence, aussi Littérature jeunesse Voilà Il en fait partie Je ne l'ai pas cité parce que ce n'est pas un film Je n'ai pas aimé J'ai adoré Moi, je n'ai pas aimé Donc, Hunger Games, j'aime que le premier film Twilight, je déteste J'ai vu qu'un Donc Alors, il y a eu Labyrinthe Le remède mortel The Maze Runner Celui-là, c'est... J'adore Un peu décevante la fin Oui Mais on a la trilogie J'aime toujours C'est une trilogie que j'ai adorée Avec le recul, on aime toujours Black Panther Black Panther Tout par hasard, je me rappelle Oui, un bon film aussi C'est un très très bon film Non, même avec le recul J'aime bien Malgré... Non, je dis ça parce que moi J'ai un problème avec toi Même moi Oui, on le sait Tomb Raider Tomb Raider Oui, je sais de quoi il s'agit Mais attends... Lara Croft Non, je sais Mais c'est qui l'actrice ? Elle est des pays du Nord Elle a un nom compliqué Je ne peux pas te le dire comme ça de mémoire Elle a joué dans Ex Machina Le film que j'ai aussi en DVD C'est le seul film dont je sais qu'elle a joué J'ai pas d'autres C'est Lara Croft Elle veut retrouver son père Elle va sur une île Je sais de quoi il s'agit ? J'ai le DVD Ready Player One Ready Player One J'aime toujours J'ai vu, hein ? Je ne sais pas où est-ce que j'ai vu Je pense que c'est ici Ready Player One On l'a vu au cinéma Il fait partie des films connectés Jusque là, ces 4 films On les a tous vus ensemble au cinéma Parce qu'ils sont passés Le début de l'année Oui Et il y a des vidéos C'était le dernier film Que j'ai vu au cinéma Exactement Avengers Infinity War Là, il y avait le bébé Qui venait d'arriver C'était en avril On ne l'a pas vu Je l'ai vu en DVD J'ai dû tenir jusqu'au mois d'août Sans spoiler Un film qui m'a beaucoup déçu On n'a jamais fait de vidéo Mais j'aimerais bien Qu'on fasse une vidéo Avant le prochain Parce que j'ai des choses à dire Sur celui-là J'étais déçu Rampage Rampage avec The Rock On ne l'a pas vu au cinéma On l'a vu à la télé Si, on l'a vu Je l'ai vu Oui, on l'a vu Il s'est en streaming Avec The Rock Moi, c'est drôle Je t'ai demandé si je l'ai vu Le gorille Le loup Le crocodile Le truc qui est tombé de l'espace Et le gorille qui se transforme en géant Le loup aussi Avec The Rock Oui, on l'a vu Le rock Il a un gorille albinos dans son parc Dont il s'occupe Oui Il y a un truc qui va tomber de l'espace On se partage en trois parties Une qui tombe dans le zoo Ça infecte le gorille Une dans une forêt Ça infecte un loup Oui, oui Une dans un marécage Ça infecte un crocodile Il doit venir Il doit venir Oui, oui Non, je te jure Oui, vu que tu ne t'en rappelles pas Ce n'est pas un film qui nous a marqué J'adore The Rock J'aime ses films Mais c'est vrai que celui-là Celui-là, il était un peu Décevant Je ne sais pas quoi dire Pas trop sérieux Pas dans le niveau du rock Même d'un point de vue scénaristique Il ne sert à rien Pas dans le niveau du rock Oui Le rock, il fait des films quand même Oui, pourtant cette année J'avais vu Skycraper Que j'ai beaucoup aimé Jumanji Non, Skycraper, je l'ai vu tout seul Tu n'es pas venu Ça me dit quelque chose Oui, le gratte-ciel Non, Rampage Décevant Deadpool 2 Je l'ai vu tout seul au cinéma Il y a une critique en ligne On l'a vu Je suis amoureuse de ce film C'est Deadpool Ant-Man and the Wasp J'ai le DVD Mais toi tu l'as On ne l'a toujours pas revu Non, je ne l'ai pas vu Ant-Man et la Guêpe Il y a une vidéo sur le truc Il y a eu The Meg Le mégalodon Allez voir ma vidéo sur le mégalodon Venom, on ne l'a toujours pas vu Venom, on ne l'a pas vu Il est sorti quand celui-là ? Je ne me rappelle plus Mais il n'est pas arrivé chez nous Il est sorti je crois Pas hier, nous à Fribourg Et avec le bébé Je n'ose pas trop m'éloigner de la maison Je préfère aller juste ici en ville A cinq minutes Que d'aller plus loin Donc je n'ai pas été le voir Le 10 octobre Oui Mowgli Le film qui est sorti Oui, Mowgli Chilidou Qui est sorti sur Netflix En fin de compte c'est un film Netflix Pas cinéma Moi j'ai beaucoup aimé Je le trouve assez réaliste Très différent de la version Je dirais assez proche de la version du livre Parce que c'est un livre que j'ai lu très petit Mais j'ai beaucoup aimé Les Animaux Fantastiques 2 Les Crèmes de Grindelwald J'ai adoré Oui Le DVD n'est pas encore sorti Le 1 était bien mieux Non, moi je pense Dans le premier Peut-être que j'ai dit que je n'ai pas aimé Peut-être Je ne me rappelle pas Mais parce que moi Ce genre de film Je n'aime pas Oui, non, non Tu n'aimes pas Mais le 1 il était bien Comparé au premier Celui-là il était un peu Mais j'ai Non, il est bien Mais on sent que c'est un film Qui fait partie d'une suite Et qu'il y aura des suites Le premier on n'a pas ce truc C'est le seul défaut qui m'a dérangé Le 1 tu peux le voir Ça reste un film entier Alors que celui-là Tu sens que c'est la suite du premier Mais il prévoit une suite On sent qu'il y a des trucs Qui ne sont pas encore Soit coupés Soit ils en gardent exprès Aquaman tu n'as toujours pas vu Non Pour moi c'est le meilleur film Super-Héros Direct Live Ah oui ? Ah oui Il n'est pas sur le liste par hasard ? Pas encore Or le DVD n'est pas sorti encore C'est DC Comics Qu'est-ce qu'il est sorti ? Il va se réveiller bientôt Donc Il est sorti la fin de l'année Aquaman c'est la fin de l'année Novembre ou Décembre Non mais je vais aller le trouver Mais ça c'est que les films Ah oui il est là Ah j'ai pas mis Aquaman Je ne l'ai pas compté Ah donc on a vu 44 films Alors je ne l'ai pas mis sur la liste Mais c'est pas grave Continuons Après dans tout ça Les films français Oui La ch'tuite famille T'as aimé ? J'ai adoré Là j'ai adoré Tout le monde debout J'ai adoré Oui mais ça c'est les films à gonzesse Dès qu'il y a une histoire d'amour au milieu J'ai adoré C'est magnifique Non mais ça change Ok Après il y a Dans la brume Dans la brume C'est le meilleur film français de l'année Il est top Dans la brume Top 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 Ouais Fleuve Noir J'ai été le voir tout seul Oui mais après toi tu découvres Tu lis trop en avance Fleuve Noir Fleuve Noir Je l'ai vu tout seul Vincent Cassel Je ne l'ai pas vu Non C'est quand j'étais à Fribourg C'est Nico Paladino Non mais je l'ai vu ici je pense Non t'as pas le droit de le voir Et tu ne le verras pas Pourquoi ? Parce que ça Non ça touche les enfants Les trucs pour le moment Tu es encore sensible A ce genre de scénario Ouais Gaston Lagaffe Non toi tu lis trop en avance Gaston Lagaffe Gaston Lagaffe Gaston Lagaffe C'est récent Oui en plus on l'a vu Il n'y a pas longtemps Mais purée Mais c'est quoi cette mémoire Il fait partie de ces films Qu'on a vu à la fin de l'année Au streaming Il porte un pull vert Il est fainéant Il travaille dans une... Oui Gaston Ah non mais c'est top Oui toi tu ne connais pas Oui il est drôle Ça reste débile En plus le personnage De Gaston Lagaffe Comment il est habillé Comment il est coiffé Comment ça démarche Et tout On dirait qu'il est sorti Directement d'une bande dessinée Oui Là franchement Moi qui connais la bande dessinée Pour le truc Il est vraiment bien fait J'ai adoré Ok Taxi 5 J'ai adoré Non il est top Il est débile Taxi 5 Gaston Lagaffe J'ai bien aimé J'ai rigolé J'ai trouvé quelques gars Qu'on retrouve dans la BD Mais Taxi 5 D'ailleurs rappelle-toi Tu avais dit Ce serait un dessin animé Il serait beaucoup plus drôle C'est vrai ? Oui Je t'ai dit ça ? Oui Alors Non je sais Parce que t'as pas de mémoire C'est pour ça On aurait dû faire les vignes On regarde le film maintenant On fait la vidéo juste après Parce qu'après Regarde Il faut que tu m'as rafraîchis On n'avait pas le temps À la 2 Sûrement il était Qu'est-ce que j'avais dit ? À la 2 Il y a une vidéo Maintenant avec le recul Mais à la 2 je ne vais pas l'acheter en DVD Attends Je pense avoir dit que Je préférais le premier Le premier Oui Le premier Celui-là c'était qu'une suite de gags De sketch C'est drôle Quand je te raconte mille blagues En une heure et demie Automatiquement Il y en aura quelques blagues Qui vont faire rire Mais à la fin C'est juste un enchaînement De blagues et de sketch Avec le recul À la 2 L'apparition Vincent Lindon C'était débile Oui moi j'ai aimé Toi t'as pas aimé Toi t'aimes pas ce genre de film Moi j'ai beaucoup aimé Non non n'importe quoi Et dans tout ça Dans les films français Si tu dois mettre un top C'est lequel ? Non non elle dort Elle dort Oui T'as vu pas ce coup Oui Alors Pour toi Le meilleur film Des films français Alors Le fleuve noir Tu l'as pas vu Non 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 Mais c'est un film Que j'ai beaucoup aimé Mais t'as pas le droit De le voir Non attends Dans la brume Moi aussi Pour moi Des films français C'est dans la brume J'aurais aimé faire une vidéo Parce qu'il y a pas mal C'est un film d'anecdote à acteur C'est un film à 9 millions et quelques d'euros Dans la brume Ça m'a fait penser à un film Qu'on a vu au cinéma Si tu te rappelles L'histoire d'amour Entre l'adolescente L'adolescente Qui était en fait Everything Everything Voilà Sauf que là c'est une histoire Entre les parents et leur enfant Voilà La fin c'était la même chose Et en plus pour un scénario français Non c'est pas celui-là Attends Everything, everything La petite fille qui vit chez elle Oui oui c'est Everything Parce que Non Everything, everything Finalement C'est un vrai qu'elle n'était pas du tout malade Mais le film dont je te parle C'est qu'à la fin Elle a pu vivre dans un autre Non Elle a pu vivre dans le monde Dans le monde Mieux que les autres Tu vois Genre Ah non là t'es en train de spoiler Dans la brune Attends Mais non On est en 2019 Oui c'est vrai Mais t'es en train de spoiler Dans la brune Non mais il faut que je trouve Le nom du film Et on va pas faire une heure Parce que tu cherches A te rappeler un film Ok Soit tu te rappelles Parce que de toute façon Je vais couper tout ça Non mais est-ce que tu ne peux pas C'est pas que je te rappelais Ah non On va pas filmer pendant une heure C'est Everything, everything Ok Après Les films pour enfants On ne les a pas tous vus Alors On continue ou pas ? Oui Les films pour enfants Oui Ah non Les films pour enfants Donc il y a eu Dans notre liste Cromane Qu'on a toujours pas vu Ok Un raccourci dans le temps Qu'on a vu Qu'on a vu ? Oui Cro blanc Toujours pas vu Lilo chien Toujours pas vu Non elle donne Pour le moment Tant qu'elle pleure pas Sherlock Gnomes Toujours pas vu Les Indestructibles Le 2 J'ai été le voir tout seul Mais je l'ai vu ? Non j'ai le DVD Mais on n'a pas eu le temps On avait tellement de films A rattraper Que tous les films Que j'ai acheté en DVD On ne les a pas revus Yeti Yeti et compagnie Toujours pas vu Spider-Man New Generation J'ai été le voir Le 1er janvier Donc les Indestructibles Les Spider-Man Il y a une vidéo en ligne Les autres Oui un raccourci dans le temps On l'a vu C'est le truc là La famille Oui oui Tranquille Avec un Ils ont deux enfants La petite fille Mais adoptée Un petit Très intelligent Et la fille aussi Mais la fille C'est un dessin lui-même Non c'est un film Avec Queen Non c'est pas Queen C'est Ofra Winfrey Après il y a ces bonnes femmes Qui viennent de l'espace Je ne sais pas quoi Plein de couleurs Elles vont partir J'ai vu ça non ? Oui oui Mais il était tellement débile C'est pas du tout Mon délire ça Oui mais on l'a regardé Comme Moi qui pensais Qu'il y aurait une histoire De voyage dans le temps dedans Il n'y en a pas C'est un film Je le déconseille Même aux enfants Parce que c'est un film Qui prend les enfants Pour des débiles Oui je l'ai mis D'ailleurs Si vous regardez Notre vidéo présentation J'ai dit Je l'ai mis pour le titre Parce qu'il s'appelle Un raccourci dans le temps J'espère qu'il y aura Des voyages dans le temps Et tu sais moi Les voyages dans le temps Zombie Je regarde Il n'y a pas de voyage dans le temps Même pour les enfants Je le déconseille Tellement il est pourri Mais je ne me rappelle pas Là tu as bien pris Les films d'action 24h limite Brossuilis ? Non C'est Pourquoi tu as dit Brossuilis ? Maintenant tu m'as fait perdre On a fait pourtant une vidéo sur le film On a fait pourtant une vidéo sur le film Réalisé par Smurz C'est le réalisateur du film SMRZ Oui il s'appelle Smurz le réalisateur Tu ne te rappelles pas ? Oui mais la vidéo celui-là On l'avait fait au février Il y a déjà une année On avait fait une vidéo dessus 24h limite ? On n'a pas fait de vidéo dessus Non 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 On ne l'a pas faite Attends fais gaffe La vidéo il est sur internet Donc je ne jure pas des trucs Tu ne te rappelles pas On sait que tu n'as pas de mémoire La vidéo est sur internet On a fait In The Fate 24h limite C'est le mec qui se fait tuer Mais il le ramène à la vie Il a l'horloge dans le bras Mais il ne dure que 24h Après il se retourne contre ses amis Pour sauver la femme Parce qu'elle a son fils Ok tu ne t'en rappelles pas On ne s'en fout La vidéo est sur internet The Passengers avec Liam Neeson Non celui-là Qui se passe dans les tranches Un bon film Oh mais celui-là j'adore C'est un film d'action A la Liam Neeson Suspense, ambiance Franchement il est top Criminal Squad Non il y a le son sur le micro De toute façon elle ne pleure pas Criminal Squad Avec Gérard Butler Je ne me rappelle plus Les acteurs C'est un film un peu La caisse de Sosé Oui oui on l'a vu Je l'ai vu avec toi Non tu l'as vu avec Le Père Noël Criminal Squad Non mais tu ne l'as pas mentionné Regarde Donc je ne l'ai pas vu Non ce que j'ai mentionné C'est ce qu'on a vu au cinéma Ensemble Ah dans le télévis C'est pas grave C'est la télécommande Oui Ah c'est pas grave Criminal Squad Il y a une équipe de braqueurs D'un côté Il y a les flics qui enquêtent Ils vont choper le barman Pour qu'il infiltre l'équipe Pour qu'il leur dise Le braquage qu'ils veulent faire Ça ressemble à J'ai le suspect Un film copié sur J'ai le suspect Et le pire Il y aura une suite L'année prochaine Que je n'ai pas mis sur ma liste Peut-être que j'irai le voir Peut-être pas J'ai pas aimé Il n'y a aucun suspense Et quand on découvre La révélation finale Elle n'est pas convaincante du tout Ils ont copié sur J'ai le suspect Mais ça ne fait pas Le même truc Il y a eu Hurricane Avec l'actrice Que je déteste Alors Hurricane Ça me dit quelque chose Et ça me dit quelque chose de bien Je pense que j'ai aimé Pour l'action Non Tu as aimé parce qu'il y a le gars De Black Mirror Qui joue dedans L'acteur principal C'est pour ça que je te l'ai dit Voilà Parce qu'il y avait l'acteur De Black Mirror Que t'aimes bien J'ai oublié son nom Mais il y a l'actrice Que moi je déteste Mais en fin de compte Le film il est pourri Je préfère Non je te jure Que je sois le même moi Parce que là Death Wish Avec Bruce Willis Ce qui agresse sa fille Et il décide De venger Oh mais celui-là Tu te rappelles Comment j'ai chialé Tu te rappelles Non non un bon film Non mais tu te rappelles Comment j'ai chialé Oui Je le mettrai pour moi Dans la Non je me dis quand Ça me disait Non t'as chialé T'as chialé T'as chialé T'as race C'est vrai Non mais c'est vrai Mais c'est vrai Mais c'est un bon film aussi Il est bien fait Assez réaliste Sans exagération Bruce Willis Qui joue un médecin Qui se venge Ça respecte Certains trucs C'est comme Death Sentence Avec Kevin Bacon C'est pareil C'est un mec On agresse sa famille Il décide de se venger Parce que la justice Tout est pourrie Et machin Cloverfield 3 Ou le paradoxe Cloverfield Toi tu l'as pas vu Je l'ai vu tout seul Ouais c'est la série De Gigi Abrams Il a fait Cloverfield Après il avait fait Cloverfield Ten Lake Quelque chose Ten Lake Cloverfield J'aime bien Je l'ai vu tout seul Scénaristiquement C'est le genre de scénario Que j'aime bien C'est une fait penser A Event Horizon Mais pour la trilogie Cloverfield Ça commence à me saouler Parce que C'est juste une scène A la fin du film Qui montre Que le film A un rapport Avec les autres Et ça J'aime pas Sinon scénaristiquement Le film J'ai beaucoup aimé Donc on enlève Cloverfield Moi j'aime bien Un bon film Mission Impossible Fallout Le dernier Mission Impossible Non celui-là Je l'ai vu tout seul Il y a la vidéo Tom Cruise C'est toujours Tom Cruise Je l'ai vu celui-là Je pense Non Mission Impossible J'ai été le voir tout seul Parce que tu as vu la bande annonce Oui Parce qu'elle est dans la Non ça c'est le truc de la momie Ne comprends pas encore Et Equalizer 2 Que j'ai acheté en DVD Qu'on a revu il n'y a pas longtemps Il y a une vidéo Que j'ai fait tout seul Quand j'étais le voir au cinéma Equalizer Que ce soit le 1 ou le 2 Il y a rien de merveilleux C'est du topissime C'est du topissime C'est du topissime Il est top Donc dans les films d'action Ouais je mettrai Equalizer Dayth Witch Wish Dayth Witch J'ai appelé le top nul Et c'est tous des films Que j'ai vu tout seul au cinéma Toi il y en a qu'un Qu'on a vu ensemble Mais pas au cinéma Downsizing Downsizing Le film de Georges Clooney Non J'ai pas aimé du tout Moi non plus C'est pas Georges Clooney C'est Non j'ai dit Un film produit par Georges Clooney C'est qui C'est qui Non c'est Celui qui a joué Attends Ne dis pas des mots C'est pas celui qui a joué Bourne Oui C'est lui Et qui a joué dans Deadpool 2 aussi Pourquoi est-ce que tu as dit ça ? Oui parce que dans Non mais pourquoi est-ce que tu dis ça Mais Deadpool c'est l'amour de Mamie Mais tu as dit ça maintenant Mais je me rappelle pas la scène Où il a joué C'est la première scène au début Quand Keble arrive du futur Il y a deux mecs qui discutent Sur une camionnette C'est lui Ah oui 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 Je l'avais dit c'est Matt Matt Damon Damon Voilà Dans 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 Pourri Oui j'ai mis dans Non parce qu'il y a Dylan Je confonds Pacific Rim Il y a une vidéo J'ai été le voir au cinéma Nul Solo Star Wars Story Même avec le recul Il est nul D'ailleurs tu m'as dit C'est étonnant C'est le premier Star Wars Que j'ai pas acheté Et pourtant j'ai utilisé Star Wars J'ai la trilogie originale Non je vais aller la chercher Elle pleure Oui je finis juste mon commentaire On va la chercher Jurassic World Final Kingdom Je l'ai pas acheté J'aime pas Ocean 8 Avec le recul J'ai pas vu Ouais mais il vaut pas un clou Mortal Angles Peter Jackson M'a déçu Donc on arrête ici On va s'occuper du bébé On reprendra la suite Dans un moment A tout à l'heure A tout à l'heure Ciao